Je suis Anthony Godin et je coordonne des nouveaux projets sur l'association Atelier Fouenantais. Atelier Fouenantais, c'est une structure associative, loi 1901, sa création remonte aux années 1990. Aujourd'hui, c'est trois activités, trois grandes activités, la blanchisserie industrielle, l'entretien, la création du paysage et le traitement des déchets avec Ecotry. Il y a 350 salariés et la particularité, c'est que ce sont des entreprises adaptées. 80% des salariés sont en situation de handicap. Dans le cadre du recyclage des déchets, nous en sommes arrivés à une réflexion autour du recyclage vélo et du réemploi des vélos. En avril de cette année, nous avons créé un chantier d'insertion dédié au réemploi des vélos. L'atelier cycle chantier d'insertion a permis de recruter six personnes. Deux autres personnes vont démarrer là prochainement. Nous avons recruté également un encadrant technique qui est chargé de former ces nouveaux salariés, de les accompagner sur ce métier qui est nouveau. Bonjour, Fabien Vigouroux, encadrant technique sur un chantier de réinsertion aux ateliers Fouenantais à Fouenant. Le but, c'est de recycler du vélo tout en permettant à une équipe de six personnes en réinsertion de remettre un pied à l'étrier. L'objectif de ce chantier de réinsertion, c'est de récupérer du vélo et de le réhabiliter. Avec deux ou trois vélos, on arrive à en faire un. On récupère de la pièce. Le but, c'est vraiment du réemploi au maximum. Alors actuellement, pour travailler sur ce chantier cycle, il n'y a pas besoin forcément de compétences particulières à part se servir d'outils. Actuellement, on forme toute l'équipe, voire les six personnes, sur une formation opérateur cycle qui se fait sur l'année à plusieurs dates différentes. Pour ces personnes, à terme, effectivement, c'est de pouvoir viser une insertion professionnelle et les métiers de l'industrie qui sont en tension peuvent être une source d'orientation. L'atelier cycle n'était qu'une étape, une étape pour la mise en œuvre d'un projet beaucoup plus global qui se nomme « Label à faire », comme un label qui reste à faire, à fabriquer. Et là, nous allons donc développer des ateliers de recyclage, donc de recyclage textile, reconditionnement informatique, un atelier d'auto-réparation vélo, où les personnes pourront apprendre à réparer par eux-mêmes leur vélo, à l'entretenir. Une vélo-école, pourquoi pas des services de livraison de proximité ou de promenade à vélo pour des personnes en situation de handicap. C'est un projet qui est en construction et qui va voir le jour en octobre prochain.